Shalom, shalom ma bien-aimée soeur, ma douce et tendre soeur, Kras Tchabla. Alors, bonjour sister, bonjour. Comment tu vas, comment va mon frère et les enfants ? Un gros bisou de ma part, fort tout petit. Et j'ai fait encore l'autre chose. C'était toujours lundi. J'ai vu le frère, il est en train de me délivrer à quelqu'un. Lorsqu'il a fini de délivrer, il était avec les frères et les sœurs de Bafoussam. Il disait aux frères que quand il est rentré, ce qu'il a demandé à Dieu pour Bafoussam, c'est que le Seigneur bénisse le peuple de Bafoussam. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Que le Seigneur, en fait, il disait comment il a demandé à Dieu de bénir le peuple de Bafoussam. De les bénir au centime, au-delà de le... Donc, il a déclaré, il me disait les bénissances, les choses qu'il a demandé à Dieu pour Bafoussam. Voilà ce que j'ai vu. Je vois comment il était en train de dire. Il disait que quand il est rentré, il s'est couché. Ça m'a fait rappeler comme je l'ai vu couché ici à Bafoussam, à plat ventre, au sol. Au sol. Ce n'est même pas que nous étions dedans. Non. Nous étions en plein air. Et dans la tente, il était couché au sol. Ce n'est même pas que le dehors est carré. Ça m'a fait rappeler comment je l'ai vu couché au sol, à plat ventre, partait, il priait. Ça m'a fait rappeler, comme il disait dans le son, je suis retourné chez moi. Je me suis couché au sol. J'ai prié le Seigneur pour Bafoussam. J'ai demandé au Seigneur de bénir le peuple de Bafoussam. Donc, beaucoup de choses qu'il a demandé à Dieu pour nous, le peuple de Bafoussam. C'est intéressant. Ici, c'est un témoignage qui s'est passé lorsque le frère travaillait avec nous, les femmes, quand j'étais encore au Liban. Quand j'étais encore au Liban. Lorsqu'on travaillait avec nous, les femmes. Quand il parlait, le jeu là, il priait. Voilà ce qui est sorti. Je ne sais pas ce qui est... Bon, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce qui est sorti. Voilà celui à qui j'ai déposé les fardeaux des nations. Je dis, mais... Le monde ne fait que sortir. Voilà celui à qui j'ai déposé les fardeaux des nations. Je suis sorti. Ça ne fait que sortir. Voilà celui à qui j'ai déposé les fardeaux des nations. C'est ce qui m'a fait rappeler le son. Quand j'écoutais les enseignements où le frère disait que je me couche moi sur mon lit. Je dors. Je vois. Je vois. Je suis à Zimbabwe. Je vois. Je suis au Congo. Je vois. Je suis au Gabon. Je vois. Je suis ici. Je vois le président. Je vois. Je vois. Je suis en train de communiquer avec le ministre. Le président. Je dis que je vois le pourquoi. Voilà la voix qui était. Ça m'a fait. Quand j'ai écouté la voix-là est revenue encore que voilà celui à qui j'ai déposé les fardeaux des nations. Je dis merci. Je dis au Seigneur. Soutiens le serment pour le voir à laquelle tu l'as appelé. Et que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon ma soeur. Je vais te raconter un son. Ceci c'est en plein journée. En plein journée. Et le jour là. C'était lundi. Le frère Simon était là. Le frère Roman était là. Mon mari était là. Le frère Daniel. Je les ai demandé. Mais le frère vient appeler la réunion des conducteurs. Ils ont dit non. Parce que dans le son que j'ai vu comment le frère appeler. Il avait appelé les conducteurs. Ils étaient dans une salle. Moi je les ai vus plutôt en train de sortir de la réunion des conducteurs. Tous les conducteurs ils sortaient. Et parmi eux je voyais. D'autres en tenue militaire. D'autres en tenue kaki. Dans le son j'ai dit que ça c'est les guerriers. D'autres étaient en chemise. En filet. C'est un petit pantalon. Pour arrêter la Bible à manger. J'ai dit ça c'est les pasteurs. Les évangiles. Dans le son j'ai dit. Mais tiens. Le frère est en train de former. Dans le son j'ai dit. Waouh. J'étais content. J'ai dit. Mais le frère est en train de former. Les guerriers. Les prophètes. Les pasteurs. Les évangiles. Il est en train de les former. Pour le voir laquelle. Le Seigneur l'a appelé. Il est en train de les former. Et il sort. Quand il sortait là-bas. Tu vois ceux qui étaient en kaki. Ensemble. Ils se menèrent. D'autres portaient les Bibles en main. D'autres étaient simplement. Je dis. Mais ça c'est les prophètes. Ça c'est les évangélistes. Ça c'est les pasteurs. Ce qui était en kaki. Kaki complet. Là-bas. Je disais que ça c'est les guerriers. En fait. Dans le songe. Non. Tu vois. C'est qui. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Dans. Tu sais que ça c'est les guerriers. Ça c'est les pasteurs. Ça c'est les prophètes. Ça c'est les évangélistes. Là le Seigneur. Mais. Le frère en train de les former. Quand je suis sorti dans le songe. Mon frère était là. Le frère Simon était là. Le frère Romain était là. Mon mari était là. Les trois conducteurs étaient là. Voilà. J'allais demander qu'elle me le fera appeler la réunion des conducteurs. Ils ont dit. Ils ont dit non. C'était un peu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada